Les gens qui réussissent à haut niveau ont tous des coachs. Ils peuvent en avoir un ou plusieurs en fonction de l'expertise, des compétences qu'ils veulent développer, mais que ce soit des champions olympiques, ça peut être des présidents d'un état, ça peut être des artistes, des DJ, des producteurs, les gens qui réussissent à très haut niveau, ils ne réussissent pas seuls. Ils sont entourés et ils ont tous au moins un coach. Là, je te partage quelques exemples. Là, on a Martin Garrix, par exemple, avec son coach qui s'appelle Marc Auten. Il y a une vidéo sur Internet où on voit justement Martin Garrix qui parle de son coach et qui lui dit qu'il sait énormément de choses, qu'il lui a un peu tout appris. Là, on a un exemple, par exemple, Charles Zemeiger, c'est pareil, il n'est pas arrivé tout seul à son niveau d'excellence. Là, il a un coach qui s'appelle Joe Wider. Encore un autre exemple. Là, je prends des exemples légendaires. C'est vraiment pour marquer un peu le coup et pour te montrer à quel point c'est quelque chose qui est récurrent. Là, par exemple, on est dans le domaine du sport. Tu as Michael Jordan. Son coach, c'est Phil Jackson. D'ailleurs, c'est un coach légendaire dans son domaine. Il est très, très compétent. Alors, l'idée, si tu veux, ce n'est pas forcément de se comparer à des légendes ou à des gens qui ont réussi à très haut niveau. Par contre, on peut en extraire le principe. Le principe, c'est de ne pas chercher à réussir tout seul. Les gens qui réussissent, ils sont entourés. Des fois, ils ont une équipe. Des fois, ils ont un ou plusieurs coachs. Des fois, ils ont des formateurs. Peu importe la façon dont on apprend. Mais en tout cas, c'est important d'être connecté, si tu veux, d'être accompagné par des personnes qui peuvent t'aider, qui sont meilleures que toi dans un domaine et qui peuvent t'apporter de l'aide pour t'aider à progresser. Alors, le coaching en musique, ça peut t'apporter pas mal de choses. Ça peut t'apporter de la clarté sur ta situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à progresser en mix, mix DJ, peut-être sur des aspects plus techniques de l'AMAO, comme le mastering ou sur des aspects artistiques, comme la compo, l'arrangement, le beatmaking. Mais peut-être que tu n'arrives pas à terminer tes morceaux. Peut-être que tu n'arrives pas à faire des sets DJ qui soient vraiment satisfaisants. Quel que soit ton problème, il se peut que tu aies une vision des choses, mais que ce ne soit pas forcément la bonne. Pour avoir une bonne vision, souvent, on a besoin d'avoir un recul. On a besoin d'avoir un avis externe. Donc, l'avis externe, on peut des fois l'obtenir en demandant l'avis à ses copains ou à des gens qu'on connaît, mais ça ne vaudra jamais l'avis de quelqu'un qui est expert dans le domaine. Donc, ça peut être un formateur ou un coach. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de clarifier vraiment ta situation pour voir en fait où sont tes difficultés. Peut-être que tes difficultés ne sont pas celles que toi, tu penses. D'accord ? Je te donne un exemple. Si tu n'arrives pas à terminer tes morceaux quand tu composes tes tracks, peut-être que tu penses que tu as un problème au niveau de la technique de mixage ou de mastering, alors qu'en fait, si ça se trouve, le problème, il n'est pas là. Ça se trouve, le vrai problème, c'est une mauvaise organisation qui t'empêche d'aller jusqu'au bout de ton projet. C'est un exemple parmi d'autres. Mais le problème, c'est que quand on a la tête dans le guidon, souvent, on manque de recul pour prendre de la hauteur et avoir une vision claire de la situation. Un coach peut t'amener un regard extérieur et te dire non, non, le vrai problème, ce n'est pas tes compétences en mixage MAO. Ton vrai problème, c'est justement l'organisation. Et justement, on va pouvoir travailler là-dessus pour te débloquer. Donc, le coaching te permet de progresser de différentes manières. Donc, comme tu disais, tu peux avoir un avis extérieur sur ton travail. Par exemple, un coach en musique, il va pouvoir te donner un avis sur les aspects artistiques, soit de ton set DJ, soit d'une compo, d'une mélodie, d'une rythmique, ou un avis pertinent sur des aspects plus techniques. Est-ce que ton morceau, il sonne bien sur les enceintes ? Donc là, ça nous ramène plus au sound design, au mixage, au mastering. Bref, tu peux avoir comme ça un avis extérieur qui soit pertinent et qui soit vraiment spécifique à ta situation, à ton style musical, à ton travail en fait. D'accord ? Évidemment, ce sera complètement différent d'un élève à un autre. Chacun a une situation différente. Ensuite, un coach peut te proposer un plan de progression qui va être vraiment sur mesure en prenant en compte ton niveau actuel et donc ton niveau actuel, ta situation, ton style musical et avec toutes ces informations qui sont uniques, qui sont spécifiques à chaque élève, eh bien, un coach va pouvoir proposer un plan d'action pour que tu puisses progresser dans les semaines, dans les mois, voire dans les années à venir, si on raisonne sur le long terme. D'accord ? Suivant les compétences que tu as déjà acquises, les techniques que tu maîtrises déjà, eh bien, on va pouvoir, par exemple, te créer un plan d'action qui va tenir compte de tes compétences. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui veut devenir DJ producteur et qui veut en faire une carrière, qui veut se professionnaliser dans ce domaine. Peut-être qu'un élève a déjà des compétences en mix DJ, peut-être qu'il a déjà joué plusieurs fois en public et que, bon, ça se passe plutôt bien, mais que pour la création de morceaux, là, c'est niveau zéro. Et bien, du coup, moi, en tant que coach, je vais pouvoir m'adapter à sa situation pour lui dire, ok, le mix DJ, tu maîtrises les bases, ok, pour l'instant, on met ça de côté puisque tu le maîtrises. On va se focaliser sur les aspects de MAO qui te permettent de débuter dans les meilleures conditions possibles, ce qui permet de mettre un petit coup de boost, un coup de collier sur la création de morceaux. Et ensuite, ces morceaux que tu auras créés, hop, tu vas pouvoir les intégrer à tes 7 DJs et les jouer en public et puis, en plus, de les partager sur les réseaux sociaux, de les vendre sur les plateformes comme Spotify, etc. Et ça, ça permet à un DJ d'avoir aussi un portfolio, en quelque sorte, de morceaux à présenter à des programmateurs de soirées ou à d'autres gens, ce qui permet aussi de gagner en crédibilité. Ça, c'était juste un exemple, d'accord, pour quelqu'un qui a déjà des bases en DJing et qui veut augmenter ses compétences avec de la MAO. Donc, un plan de progression comme ça, ça permet vraiment de savoir quelle est la prochaine étape, puis quelle est la prochaine étape, puis quelle est la prochaine étape pour avoir une progression sur les mois à venir qui soit vraiment optimale. Et enfin, il y a aussi un côté humain et psychologique. Et moi, ça, c'est un truc qui me tient aussi à cœur de partager parce que c'est important, évidemment, d'aborder et de maîtriser les aspects techniques, les aspects artistiques, mais le côté humain, c'est quelque chose qu'on n'en parle peut-être pas assez. Et des fois, ça peut faire une grosse différence. Par exemple, et ça nous arrive à tous, on a des moments où on va perdre confiance en nous, où on peut avoir un syndrome de l'imposteur, où on peut arrêter de croire qu'on va réussir ou qu'on va arriver à terminer ce morceau ou arriver à, je ne sais pas, à retourner un flore quand on le mixe en public. Donc, le côté humain, le côté psychologique, il est très important. Si la psychologie, elle est bien gérée, entre guillemets, c'est un peu bizarre de parler de gestion de psychologie, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, eh bien, ça va pouvoir te pousser, ça va pouvoir te motiver, donc amener plus de discipline et donc, travailler régulièrement et donc obtenir des résultats, parce que forcément, les résultats, ils viennent avec du travail, ça ne tombe pas du ciel. Et donc, du coup, l'aspect psychologique, il peut soit te pousser quand tout se passe bien, que tu es motivé, que tu crois en toi et que tu crois en ton projet, mais le côté psychologique, il peut aussi être dévastateur. Par exemple, si tu te prends une mauvaise nouvelle qui va t'atteindre émotionnellement, ça peut te faire abandonner ton projet ou ça peut vraiment te dégoûter de la musique pendant un certain temps. Je te donne un exemple qui est assez classique et moi, je suis passé par là, je te le dis en toute transparence. Par exemple, voilà, ça fait un moment que tu crées des morceaux, tu dis, ouais, voilà, j'aimerais bien me faire connaître un petit peu plus, j'aimerais intégrer un label, même si c'est un petit label. Donc, tu vas faire comme beaucoup d'artistes producteurs font, c'est-à-dire envoyer une démo à un label et là, comme d'hab, tu as 99% de chances que soit on ne te répond pas, soit on ne te répond pas le négatif. Et donc, encore une fois, moi, je suis passé par là et ça fait mal en fait. Enfin, des fois, si tu prends un truc un peu à cœur parce que tu kiffes la musique, parce que tu kiffes ce que tu fais, quand tu prends un refus ou une non-réponse, ce qui est un peu pareil, des fois, ça peut faire mal et des fois, ça peut te décourager et te donner envie d'abandonner. Et dans ce cas-là, un coach qui sait ce qu'il fait, il va pouvoir, dans une certaine mesure, peut-être t'encourager, peut-être te dire, ok, là, tu as vécu un échec, ok, comment tu vas faire pour digérer cet échec ou faire le deuil, si tu veux, de cette mauvaise expérience pour pouvoir ensuite, on se remet sur les rails, on reprend confiance en nous et on repart sur des bonnes bases. Donc voilà, ça, c'est des exemples de choses que moi, en tant que coach en MAO, en musique business et en DJing, je peux t'apporter si tu souhaites qu'on bosse ensemble. Alors, pourquoi bosser avec moi ? Si tu ne me connais pas, en fait, moi, si tu veux, ça fait à peu près 20 ans que je pratique la musique régulièrement, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne sur Internet et donc j'ai eu pas mal d'élèves, donc j'ai eu pas mal de retours aussi sur les difficultés de mes élèves et donc j'ai appris, moi, à mieux enseigner, si tu veux, au fur et à mesure de cette expérience. Et donc, du coup, si tu veux profiter de cette expérience et que moi, ce que j'ai à t'apporter, si tu veux, c'est mon expérience avec le retour de plusieurs milliers d'élèves et tout ça, en fait, de manière efficace, c'est-à-dire que dans une session de coaching, moi, ce que je propose, en fait, ce sont des sessions de coaching qui durent deux heures. Et c'est deux heures intensives, on n'est pas en train de glander, c'est vraiment tu arrives avec tes questions, tu as un problème spécifique à résoudre, quel qu'il soit, et moi, pendant les deux heures, je vais t'apporter un maximum de réponses. Alors, je ne prétends pas avoir les réponses à toutes les questions, je n'ai pas la science infuse, personne ne l'a, d'accord ? Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que pendant les deux heures, je ferai de mon mieux, je ferai tout mon possible pour t'apporter un maximum de réponses, d'aide et de valeur pour qu'à la fin des deux heures, tu repartes boosté, tu repartes avec, pourquoi pas, un plan d'action si c'est ce que tu veux, pourquoi pas des nouvelles techniques, MAO, DJ, une nouvelle vision des choses aussi, parce que le mindset, c'est-à-dire la façon dont on pense et la façon dont on perçoit les choses, c'est aussi très important pour aller, tu vois, dans la bonne direction. Donc, ces aspects-là, moi, je vais pouvoir te les transmettre. Donc, ce que je propose, en fait, avec la formule du coaching à la carte, ce sont donc des sessions qui durent deux heures, comme ça, on a bien le temps d'en profiter, d'aller en profondeur dans les sujets, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas des petits coachings qui durent une demi-heure ou une heure, c'est là où vraiment, on se bloque, tu vois, deux heures pour vraiment faire le clic sérieusement. Les sessions, je ne fais que des sessions de coaching individuel, parce que d'un point de vue pédagogie, c'est bien supérieur à faire du coaching de groupe, d'accord ? Le coaching de groupe, ben, c'est, bon, ça peut être sympa, des fois, d'être un peu avec les gens, etc., mais moi, je considère, et je le sais d'expérience, parce que je me suis fait coacher en individuel, je me suis fait coacher aussi en groupe, la différence, elle est, ça n'a rien à voir, évidemment, en coaching individuel, donc là, on n'est que toi et moi, donc toute l'attention, elle est que sur toi, sur ta situation, sur ton projet, et donc, du coup, c'est un maximum de valeur, tu n'es pas là à attendre ton tour dans un groupe, à attendre que les autres, ils posent leurs questions, etc., non, non, on va direct à l'essentiel. Et tout mon enseignement se fait à distance, donc c'est en visioconférence sur un logiciel comme Zoom. Donc, ça nous permet, comme ça, on est en face-à-face, on peut s'échanger des fichiers si c'est nécessaire, je peux te faire écouter des choses, etc., etc., donc il y a une interaction et ça permet vraiment de ne pas avoir de blocage pour parler de techniques de MAO, par exemple. Voilà. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus et qu'on travaille ensemble et si tu veux réserver une session comme ça de coaching, bah, tu regardes sous la vidéo, en fait, tu auras un lien qui va t'amener, donc, sur le... enfin, qui va t'amener, en fait, voilà, ce sera sur la page de présentation du coaching à la carte. Tu peux commander une ou plusieurs sessions et comme ça, on se retrouve, toi et moi, en face-à-face, pour te faire progresser du mieux possible.